Musique Bonjour, bienvenue au conservatoire de Clamart, je suis Thierry Lallet, coordinateur des musiques actuelles, actions culturelles, ressources et logistiques. Le conservatoire Henri-Putilleux est une école d'enseignement principalement, et a donc pour mission l'accompagnement des pratiques, l'apprentissage et puis la diffusion, le fameux trépied sur lequel est assis tout enseignement pédagogique. Musique Au niveau des musiques actuelles, sur la ville, le conservatoire pilote le réseau zigzag, qui est un réseau qui fédère l'ensemble des structures municipales travaillant sur le champ des musiques actuelles. Et nous travaillons nous principalement sur l'apprentissage, la formation, le développement, l'encadrement des ateliers et des groupes déjà formés qui répètent ici au conservatoire. Musique Ce soir, à l'occasion du 10e festival Trask, nous accueillons Nosfell, avec en première partie le groupe GYM, groupe sélection Trask avec qui nous avons travaillé tout le long de l'année avec le réseau 90. Musique 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 Donc on est cinq, on est tous sur le canapé, et on est donc deux guitares, basses, batterie et chant, et puis quatre ans, on joue ensemble. Musique Musique Un rock alternatif, multi-influence, du vintage au gros rock actuel, un peu de tout, tout ce qui se fait de bon en rock. Musique Musique On a subi le dispositif Trask pendant toute l'année 2009, et ça s'achève donc aujourd'hui avec cette date au conservatoire de Clamart, en première partie de Nosfell, et c'est ce soir, et ça va déchirer. Musique Salut, c'est Nosfell, et c'est le festival Trask. Musique 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 Je m'appelle Emmanuel Brossard, je suis directeur de l'ECLAS, l'espace clodoyalien de loisirs et d'animation basé à Saint-Claude. Alors l'ECLAS c'est avant tout une MJC, donc une structure très polyvalente qui propose des activités culturelles aux jeunes, aux adultes. La musique fait partie de cette activité, représente un volume important de créneaux horaires et de participants et nous travaillons effectivement sur le cadre à bulle, le cadre à bulle étant un espace aux jeunes dédiés aux 14-25 ans qui en quelques années a développé des projets autour de la musique, notamment des concerts le soir, acoustiques, amplifiés et on travaille effectivement derrière parce qu'on gère avec les animateurs les activités sur ce lieu. Alors pour l'ECLAS c'est une première, ce soir le 22 janvier, et à partir de 20h30 au Trois Pierrot, nous organisons dans le cadre du Festival Trace le concert avec Manao qui a été en résidence à l'ECLAS durant le mois de novembre et en tête d'affiche Archimède, donc on pense que ça va être un grand succès et on espère reproduire cette expérience avec le réseau 92 l'année prochaine. Alors le nom du groupe c'est Manao, Alors aujourd'hui Manao c'est 5 personnes et ça existe depuis fin 2006 donc ça va faire, c'est la quatrième année bientôt qui débute. Du groupe Manao c'est de la chanson métissée, avant toute chose, donc de la chanson à la fois française mais avec des touches afro, mandingues, complètement dingues parfois. Alors on a été accompagné par le dispositif Trace en 2009. On joue ce soir au centre culturel des Trois Pierrot avec le groupe Archimède, voilà pour le Festival Trace. Salut c'est Archimède ! Au revoir ! Et vivez les 10 ans des Festival Trace ! Yeah ! C'est ce qu'il faut dire ! Allez salut ! J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait des ci, j'ai fait des là, j'ai fait l'ami, j'ai fait le lâche, j'ai fait du bruit, j'ai fait du clash, j'ai fait des dupes, j'ai fait des taches, j'ai pris des stubs, j'ai pris des bâches, j'ai fait l'endure, j'ai fait des raies, j'ai fait l'endure, j'ai fait des traits et c'est parti ! Je m'appelle Sandrine de Guilhem et je travaille pour la maison Daniel Février à Nanterre. À zéro, remise à niveau... Je suis programmatrice ! Alors l'émission du lieu, il y en a plusieurs, il y a en priorité la diffusion, donc moi je m'occupe de cette partie-là, il y a un studio de répétition, mais il y a un studio de répétition, il y a une scène aussi qui est en train de se démonter, et donc il y a un studio de répétition, il y a un studio d'enregistrement, on fait des résidences, et puis voilà, après c'est surtout la diffusion. J'ai fait des skis, j'ai fait des bas, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, j'ai fait des signes, j'ai fait des accs, j'ai fait des i, j'ai fait des a, j'ai fait un o, je sais faux pas, j'ai bien qui, je sais faux pas, j'ai fait des styles, des bacs, leur style, des tacles, des taches, choses inutiles. Donc le nom du groupe c'est Soufluence, c'est un groupe qui comporte 8 musiciens, le groupe existe depuis 2 ans et demi, c'est du hip-hop, hip-hop fusion on va dire, avec des influences jazz, funk, rock, ça va être l'influence en fait, nous avons participé au dispositif RAS en 2009. Et ce soir on joue à la maison de Daniel Ferry à Nanterre, donc avec deux autres groupes, à savoir One Grossoff et Trudéka, on est là dans un très bon groupe et voilà, tout ça se passe, c'est bien. Salut c'est CTK au Festival Trace ! Bonjour à tous, c'est quoi le Rojoff, c'est le Festival Trace ? Écoutez, c'est beau ! Célébrité éphémère, car forcément on ne voit plus... Au revoir ! Sous-titres par Jérémy Diaz